On poursuit les discussions aux rencontres art et technologie ici à Movimenta à la CCI à Nice et hier soir s'est déroulée une table ronde sur les enjeux du secteur de l'édition notamment la question des nouveaux usages du livre que ce soit pour les auteurs au niveau de la narration et puis également des interfaces qui viennent questionner ça donc j'ai le plaisir d'être avec Nicolas Rodelet vous êtes responsable du labo de l'édition à Paris Senco vous animiez hier en fin d'après-midi cette table ronde et puis Jean-Luc Lemaire vous êtes directeur artistique de Artbook Magazine qu'on va présenter dans quelques instants Merci d'être avec nous Alors, narration et interface, les nouveaux usages du livre on parle de nouveaux formats chez Artbook Magazine, vous êtes un producteur de nouveaux formats par rapport au secteur de l'édition ? On peut dire ça nous on s'est lancé dans cette aventure il y a quelques années déjà à la base nous sommes un groupe avec plusieurs designers, artistes et on a eu le sentiment qu'il y avait une émergence d'un nouveau format dans le numérique qui méritait réflexion et du coup depuis quelques années autant sur des projets qu'on développe personnellement ou pour des projets de commande on essaie de trouver les jalons de ce que peut être un livre numérique aujourd'hui que ce soit dans ses usages avec des choses tout à fait attendues comme l'intégration de multimédia mais aussi plus globalement dans son écosystème par rapport à ce qu'on peut proposer aux auteurs aux éditeurs et évidemment aux lecteurs Et alors pour concrétiser un petit peu plus vos activités donc vous êtes une plateforme de distribution édition de contenu vous avez aussi créé une application ? Oui alors on a plusieurs casquettes on a commencé par une librairie dédiée à l'art contemporain donc Artbook Magazine une application iOS mais depuis on a étendu ce champ de travail et de recherche à différents supports on a aussi créé une application de lecture qui s'appelle Lisa qui est disponible gratuitement sur toutes les plateformes et on réalise différents projets seuls ou en partenariat comme je vous disais autour du livre numérique au format EPUB car on pense que c'est un format qui va être de plus en plus présent et qui a vraiment un potentiel très fort dans le futur ou de manière encore plus expérimentale parfois sur l'application même si on concentre aujourd'hui beaucoup d'énergie autour de l'EPUB et de son développement Nicolas Rodelet chez le Labo de l'édition vous accompagnez finalement ces nouveaux usages à travers de l'incubation au sein de l'écosystème Paris-SESCO comment ça fonctionne ? effectivement le Labo de l'édition a été créé en 2011 donc ça fait 6 ans par la ville de Paris avec l'idée d'accompagner le secteur de l'édition dans ses nouveaux usages et la réponse qu'on a faite à cette question c'est de créer à la fois un incubateur un petit incubateur qui accueille une dizaine de start-up par an donc on en est à plus de 60 aujourd'hui qui reste un an au Labo pour se développer et qu'on aide à se développer et aussi un espace de rencontre un espace événementiel qui est au rez-de-chaussée du Labo qui permet d'organiser des tables rondes, des conférences des formations, des hackathons toutes sortes de formats tout ce qui permet au secteur de l'édition de rencontrer l'innovation et d'en percevoir les opportunités plutôt que de voir uniquement les menaces de l'arrivée du digital ce qui était un peu le cas quand le digital a commencé à challenger un peu le secteur de l'édition Aujourd'hui le secteur de l'édition et c'est ce que vous évoquiez dans la table ronde hier ça passe par une hybridation des contenus et un décloisonnement des secteurs artistiques aujourd'hui l'auteur n'est plus seul il fait appel à d'autres compétences à d'autres secteurs Exactement il y a effectivement plusieurs tendances dans cette évolution du secteur de l'édition qui est, je précise, un secteur très très hétérogène puisqu'on a bien sûr la fiction et la littérature mais tout ce qu'on appelle la non-fiction avec des ouvrages professionnels des ouvrages de cuisine, de bricolage et puis aussi la bande dessinée le livre scolaire voilà donc autant d'univers différents qui vont utiliser le numérique de façon différente et puis on voit surtout généralement l'histoire du e-book, du livre numérique mais le digital ça touche beaucoup d'autres points de la chaîne de l'édition pas uniquement la nature le support des livres de l'auteur au lecteur en passant par la distribution l'impression et la création de fichiers la promotion, les bibliothèques, les librairies chaque point de la chaîne peut être touché par une innovation digitale qui n'est pas forcément liée à un livre numérique ou un e-book donc à la fois cette variété de sujets dans l'édition et cette variété à chaque point de la chaîne d'innovation possible donc on a essayé d'évoquer un peu tout ça dans la table ronde à travers effectivement l'évolution du travail des auteurs ou des équipes qui produisent de ces nouveaux contenus qui vont aller chercher de la vidéo du son de l'animation donc des livres plus enrichis des techniques qui comme l'interactivité qui permet de changer le rapport qu'on a une histoire qui vont plus du coup changer aussi les usages du lecteur de sa façon de percevoir le livre des livres augmentés toutes sortes des livres audio qui se développent beaucoup enfin c'est énormément on a effectivement eu 60 start-up qui sont passées par le labo avec des sujets tous très différents donc il y a une une grande richesse finalement d'usages qui émergent Jean-Luc Lemaire chez Artbook Magazine vous ressentez vis-à-vis des créateurs des artistes des auteurs avec lesquels vous travaillez une certaine réticence à ces nouveaux formats c'est vrai qu'on pourrait dire qu'habituellement dans le secteur des arts visuels c'est le papier qui était sacré les beaux livres d'art pourtant à travers ce que témoigne Nicolas Rodelet on a aujourd'hui des nouveaux usages qui peuvent amplifier changer la manière de créer je dirais que tout dépend de votre interlocuteur tout est possible il y a des gens qui se passionnent pour le sujet et qui sont capables de développer des projets vraiment novateurs d'autres qui sont plutôt réticents et qui qui préfèrent rester sur un format de l'édition papier on va dire traditionnel mais c'est pas forcément à opposer tout n'est pas forcément il n'y aura pas forcément une plus-value à certains projets en numérique par rapport à ce qu'on peut faire en édition traditionnelle donc c'est plutôt des propositions qui sont complémentaires et après ce qui est passionnant c'est de pouvoir collaborer parfois avec des artistes qui ont une envie par rapport à ça ou qui vont nous faire confiance et accepter de développer un projet ambitieux comme ce fut le cas quand on a fait l'application sur Claude Lévesque un artiste contemporain français et en même temps ça je dirais c'est la partie la plus ludique originale etc mais il ne faut pas oublier qu'on est aussi sur une approche de la lecture et du confort donc il faut amener un maximum de gens à pouvoir consulter ses livres ou ses oeuvres et donc pour ça travailler aussi sur des produits qui ne soient pas non plus trop atypiques pour qu'ils puissent se diffuser et être accessibles dans le temps puisque le livre a quand même cette qualité extraordinaire qu'il est extrêmement pérenne donc on cherche aussi maintenant à trouver à la fois des projets novateurs mais en même temps auxquels on puisse amener suffisamment de pérennité pour qu'il ait le temps de rencontrer son public et de se déployer dans le temps Nicolas Rodelet hybridation des contenus pour le secteur de l'édition c'est aussi l'hybridation des modèles économiques oui en tout cas disons que les start-up qu'on accompagne au labo au stade où elles en sont de démarrage sont souvent obligés d'avoir plusieurs modèles économiques pour survivre donc un éditeur par exemple va aussi avoir une activité de prestation de services pour d'autres éditeurs qui ne maîtrisent pas ces technologies ou aller chercher d'autres sources de revenus par des outils de recommandation des plateformes de mise en relation des réseaux sociaux voilà tout le monde effectivement une start-up cherche son modèle économique donc va tester plusieurs modèles business model c'est vrai que la chaîne du livre aujourd'hui a du mal à faire entrer la production de livres enrichis par exemple aujourd'hui tout est calculé toutes les marges sont très précises rajouter un coût de production de vidéos dans un livre ou de production d'animation ça ne rentre pas quelque part et aujourd'hui le marché du livre numérique en France qui reste en dessous de 5% du chiffre d'affaires global de l'édition ne permet pas de prendre en charge ces coûts donc soit il va y avoir des produits qui vont vendre des livres avec une augmentation par le téléphone et c'est le prix du livre qui va financer le coût de l'application mais voilà c'est compliqué de trouver ces nouveaux business models je dirais que comme dans d'autres secteurs dans la presse où on cherche comment intégrer cette dimension numérique dans les business models existants ce qui n'est pas toujours facile Jean-Luc Le Maire justement sur cette question d'entreprendre dans le secteur de l'édition entreprendre et innover dans le secteur de l'édition vous sentez on parlait aussi de financement hier avec un certain nombre d'acteurs de l'industrie culturelle est-ce que vous sentez une réticence des acteurs du financement envers l'entrepreneuriat dans le secteur de l'édition comme on peut avoir parfois dans certains secteurs d'activité de la culture est-ce que vous dans le développement de vos projets entreprendre avez-vous été accompagné comme des dispositifs comme le labo de l'édition nous sommes passés au labo de l'édition vous êtes passés au labo de l'édition effectivement comment se passent justement sur la question du financement et de vos projets les liens avec l'écosystème financier les liens pour le moment à notre niveau sont assez réduits parce qu'on est plutôt je dirais une structure de recherche et de création pas forcément une structure industrielle on n'est pas un éditeur institutionnel et du coup nos investissements sont quand même conséquents à notre échelle en termes de recherche payer des développeurs ça coûte une certaine somme mais on le fait d'une manière j'irais assez atypique par des financements propres ou des partenariats très ciblés etc donc je pense que pour le moment le modèle est encore trop mouvant pour vraiment que les investisseurs plus classiques à part les incubateurs investissent réellement dans ce domaine le secteur du jeu vidéo est en pleine expansion vous assistiez notamment à une table ronde ici aux rencontres art et technologie à la chambre de commerce de Nice dans le cadre du festival Movimenta c'est un terrain de jeu justement pour vous l'univers des jeux vidéo l'industrie du jeu vidéo pour le secteur de l'édition Nicolas Rodelet oui enfin tout à fait comme je le disais au départ les frontières entre les différents secteurs sont en train de tomber et j'ai participé à une table ronde à Francfort au salon du livre le mois dernier sur le livre et le jeu vidéo justement et bien sûr il y a toute cette nouvelle technologie qui s'invite dans le livre pour créer des livres plus interactifs empruntent à certaines techniques du jeu vidéo pour l'interactivité pour l'interface et par ailleurs dans le jeu vidéo il y a des projets qui utilisent la référence du livre je pense à par exemple Witty Wings qui a développé Léon Swap Tales où pour jouer ça se présente comme un livre d'image et en échangeant les mots on transforme la page et on transforme l'histoire on va inverser deux mots dans le texte et l'illustration va se transformer en fonction du changement qu'on a fait et puis il y a tous les jeux les graphiques novel qui sont très très en vogue au Japon qui sont finalement des jeux textuels un petit peu illustrés dans lesquels on choisit l'histoire c'est un peu des histoires dont vous êtes le héros il y a un exemple qui est Outer Chronicles qui se joue sur mobile où on reçoit des messages et on interagit mais c'est une forme de livre finalement donc il y a un mouvement je dirais dans les deux sens pour arriver à des choses qui ressemblent à des livres et qui sont gamifiés Nous on se concentre surtout sur l'univers je dirais qui est plutôt celui de l'art du beau livre mais on est très proche d'un studio qui par l'échelle et je dirais l'histoire est assez proche de nous qui s'appelle Volumik et qui a vraiment cette double casquette et qui fait des projets exceptionnels à la fois de jeux et d'ouvrages imbriquant des mécaniques de jeux que ce soit en papier et en numérique c'est vraiment des gens passionnants donc on échange énormément avec eux dans cette philosophie autour de ces évolutions mais nous chez ABM on est plutôt je dirais finalement sur des problématiques qui vont rester plutôt autour de la création artistique et de la manière de trouver un support de livres numériques qui va pouvoir le transmettre et enrichir cette expérience Merci beaucoup Jean-Luc Lemaire Nicolas Rodelet je rappelle Jean-Luc Lemaire vous êtes directeur artistique de Artbook Magazine et Nicolas Rodelet vous êtes responsable du labo de l'édition au sein de l'écosystème Paris-SENCO et puis on voit que finalement au sein des rencontres art et technologie ici à Movimenta à Nice on balaye les différents secteurs de la culture qui comme on l'a évoqué à l'instant travaillent collaborent les uns avec les autres il y a un véritable décloisonnement dans quelques instants on va parler spectacle vivant et comment les nouvelles technologies accompagnent ou redéfinissent les frontières de la création dans le spectacle vivant merci merci merci